Hello tout le monde ! Je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo parce que ça fait un milliard d'années que je n'ai pas fait de vidéo sur Youtube en tout cas que je n'en ai pas filmé Dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses mais je vais vous récapituler à peu près enfin elle risque d'être longue donc récapituler entre guillemets mais je vais vous parler de mon année de terminale dans son ensemble parce que c'est une année tellement complète au niveau des informations que j'ai beaucoup de choses à dire Déjà premièrement prendre les matières une par une et vous parler de ça notamment du bachibac évidemment puisque c'est le propre de ma formation en fait On va commencer donc je vais parler des matières que j'ai eues de mes épreuves au bac que j'ai déjà eues parce que à l'heure actuelle sur mes 9 épreuves passées en terminale j'en ai déjà eu, j'en ai déjà passé 5 donc voilà il m'en reste 4 donc une la semaine prochaine et 3 la semaine encore d'après Aussi je vais vous parler un petit peu de parcours sup etc Je devais peut-être avoir genre 16 de moyenne en première quelque chose comme ça et je me suis fait un objectif pour mon année terminale parce que moi je fonctionne beaucoup par objectif c'était d'avoir 16 de moyenne générale dans mon année idéalement 16 à chaque trimestre et d'avoir ma mention très bien au baccalauréat j'espère de dire que j'ai réussi à tenir le premier en tout cas engagement puisque la mention très bien je sais pas encore on aura les résultats le 5 juillet on est actuellement le 10 juin donc voilà on verra j'espère, je croise les doigts j'y crois moyennement mais au pire si c'est pas le cas c'est pas très grave objectif premier d'avoir 16 de moyenne générale et j'ai réussi à tenir cet objectif puisque j'ai eu au premier trimestre 16,3 à peu près au deuxième trimestre j'ai continué à bosser énormément et pourtant c'est pas la motivation qui était vraiment très présente j'ai atteint 16,7 de moyenne générale et ensuite au dernier trimestre j'ai fait n'importe quoi je vous en parlerai dans cette vidéo évidemment de cette fin d'année désastreuse mais j'ai quand même réussi à avoir 15,4 ce qui me fait une moyenne de 16 à peu près durant toute l'année donc déjà je vous retrace le contexte je suis actuellement en terminale L enfin terminale, je suis en train de passer le bac donc on va dire cette année j'ai fait une année de terminale L bachibac donc double bac français-espagnol donc concrètement je passe deux bacs différents le bac français que tous les élèves français passent normalement plus le bac espagnol avec des épreuves spécifiques des cours spécifiques je suis partie en début d'année extrêmement motivée et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi mon année c'est parce que j'avais un objectif en tête et c'était même pas mon objectif Sciences Po parce que je vous en ai parlé dans une vidéo que j'avais je m'étais présentée au concours international de Sciences Po mais c'était même pas ça en fait parce que Sciences Po je l'ai vraiment eu l'idée extrêmement tard je l'ai eu vers mi-novembre je me suis dit que je voulais y aller mais avant je m'étais pas du tout intéressée à ce qu'était Sciences Po en fait l'année terminale pour moi ça a été la pire de ma scolarité ça a été vraiment extrêmement compliqué et à l'heure actuelle je suis tellement heureuse de enfin partir reprendre chaque matière une par une et vous allez très vite vous rendre compte que vraiment il y a eu beaucoup de problèmes cette année et que dans quasiment aucune matière ça n'a fonctionné la littérature anglaise parce que c'est la première qui me vient en tête ça s'est très bien passé les premiers cours je me suis dit waouh la prof parle super bien elle a un super bon accent elle est vraiment à fond elle est super sympa parce que humainement cette prof c'était vraiment un marshmallow et au niveau des cours ça a vite un peu tourné à la catastrophe c'est à dire qu'on a fait 3 séquences dans l'année donc Feminine Voices, Dystopia et Desert Island et on devait en présenter 2 au bac qui s'est passé la semaine dernière je me suis rendu compte à peu près 2 semaines avant le bac un petit peu avant quand même qu'en fait on avait absolument pas le bagage nécessaire pour aller au bac et que l'épreuve ne durait que 5 minutes et qu'on devait faire un mini condensé de toutes les informations qu'on avait parce que 5 minutes pour parler de 3 documents c'est absolument rien la prof a pas du tout géré d'autant plus qu'il nous est arrivé une merde de dernière minute parce que c'est toujours aux premières épreuves qu'il nous arrive des merdes comme ça la prof avait oublié de donner nos fiches d'examen à l'administration pour qu'elle les signe et qu'elle les envoie à Balzac et elle était partie à son centre d'examen à Loche avec nos fiches ce qui fait que je me suis retrouvée moi à passer le mercredi à 10h donc ma convocation je devais passer le mercredi à 10h mon épreuve dans un autre lycée de Tours et j'ai dû y aller à 8h dans mon lycée avant pour refaire une fiche une fausse fiche d'examen pour aller demander à l'administration qu'ils photocopient une fiche donc ils ont dû rappeler une fille qui avait eu sa fiche avant je sais pas pourquoi d'ailleurs et ils ont dû blanc-coter pour que tout le monde puisse enfin vraiment l'organisation mais c'est vraiment pas leur fort genre vraiment c'est une catastrophe toute l'année ça a été comme ça aucune organisation j'avais l'impression qu'elle entendait ce qu'on disait mais qu'en fait jamais ça allait réagir en fait mon épreuve de littérature anglaise donc c'est une épreuve de 10 minutes au total orale que j'ai passé mardi dernier ça s'est pas très bien passé je sais pas du tout les notes que j'aurai franchement je suis hyper curieuse la première partie j'ai l'impression d'avoir plutôt réussi sur moi quand je dois présenter mes docs et tout je pense que ça a été mais la partie question je vous en parlerai dans une autre vidéo pourquoi je pense avoir raté mais je pense que c'est clairement pas mon point fort pour cette année ensuite au niveau de l'anglais je prends les deux en pair l'anglais ça s'est vraiment bien passé cette année c'est une des seules matières où ça s'est bien passé c'est à dire que notre prof a fini le programme en avril littéralement et on avait absolument tout pour le bac donc moi qui suis pas en LVA je devais faire 4 notions donc je vais pas toutes les répéter mais bref on devait préparer 4 notions et on tombe au pif sur une des 4 le jour de l'examen donc là j'en ai 2 par exemple c'est en gros grand 1, grand 2 avec des documents à l'intérieur et on explique les documents à l'intro conclusion j'ai dû les renvoyer au moins 4 fois chacune à ma prof qui les corrigeait en une journée même le week-end les jours fériés et tout et qui me les renvoyait pour que je recorrige encore des petites modifiées et photocopier les documents en 2 exemplaires pour le jour de l'examen donc on avait même pas à le faire chez nous et elle nous faisait passer à l'oral elle nous a vraiment fait bosser cette année donc vraiment je peux rien du tout reprocher à ma prof d'anglais c'est moi qui ai merdé le jour de l'examen parce que je me suis un petit peu chiée dessus mardi dernier donc c'est une épreuve de 20 minutes donc tu parles 10 minutes on te pose des questions 10 minutes et avant t'as 10 minutes de préparation et juste après il y a la littérature il n'y a pas de pause entre les deux je pense que j'ai plutôt bien réussi mon intervention orale des 10 premières minutes mais pas bien réussi mes questions pour des raisons personnelles dont je vous parlerai dans une autre vidéo mais voilà c'est vraiment entièrement de ma faute enfin c'est pas vraiment de ma faute même c'est un problème biologique que j'ai en fait qui fait que je n'ai pas réussi cet examen là et ça me fait littéralement chier donc voilà pour l'anglais on va passer maintenant à la littérature française donc on avait 2h par semaine et c'est un contrôle donc de... enfin bac de 2h qui est jeudi prochain qu'il faut d'ailleurs que je commence à réviser dès aujourd'hui 2h à étudier dans l'année et là c'est pareil ma proche je peux vraiment rien lui reprocher c'est les 3 seules avec le prof de sport à qui je peux rien reprocher parce que elle a été beaucoup absente pour des raisons personnelles cette année surtout de santé et elle a réussi toujours à rattraper son temps perdu elle nous a fait des bacs blancs régulièrement elle nous a vraiment habitué à une rigueur je trouve et c'était une excellente professeure au niveau des cours elle est vraiment excellente elle est hyper drôle elle est hyper... en même temps elle est drôle mais en même temps elle est assez strict tu vois pour que tu suives quand même le truc et elle est vraiment passionnée ça se voit elle vit son cours à fond enfin vraiment cette prof mais je l'adore vraiment avoir une prof comme ça genre en philo ou un truc comme ça mais je pense que tu vis ton année mais à 200% quoi parce que c'est super plaisant vraiment de venir au lycée pour avoir des cours comme ça donc le troisième prof avec qui ça s'est bien passé c'est au niveau du sport alors en sport comment ça s'organise je sais pas si vous le savez donc vous avez 3 trimestres donc 3 sports vous choisissez un menu au début de l'année donc dans chaque menu il y a 3 sports et vous devez choisir menu 1, menu 2, menu 3 moi j'ai choisi le menu 3 dans lequel il y avait badminton, gymnastique et 3x500 donc c'est de la course en fait du coup vous passez vos épreuves 3 fois dans l'année donc vous devez en passer une en décembre une vers mars et une en juin début juin c'est la moyenne des 3 qui comptent pour votre note de sport du bac coefficient 2 donc l'épreuve de badminton ça s'est moyennement passé en fait nous ce qu'on faisait c'est qu'on avait genre plein d'entraînements on devait avoir 6 ou 7 séances d'entraînement et ensuite on avait une épreuve de examen mais qui compte juste dans ta note de trimestre donc voilà qui compte dans ta case de sport dans ton trimestre quoi et la semaine suivante c'était l'examen du bac officiel et du coup on pouvait se référer à peu près au niveau du bac à ce qu'on a fait pour la note de trimestre puisqu'on savait combien on avait eu donc on pouvait à peu près réfléchir en général il n'y a pas de grande différence entre la note de trimestre et le bac donc normalement ça tourne autour de 2 points au dessus 2 points en dessous en badminton j'ai pas super bien réussi mais c'est pas non plus mon fort le badminton je vais pas vous le cacher j'ai fait un truc moyen je pense et j'ai eu 13 à ma note de trimestre donc ça va encore ça veut dire que je peux aller vers entre 12 et 14 quoi à peu près je pense au niveau de la gymnastique donc du deuxième trimestre j'ai eu 17 à ma présentation de trimestre et ça s'est mal ça s'est bien passé pendant tout le trimestre et le jour de l'évaluation ça s'est mal passé parce que il y a une fille devant moi qui est passée et qui est tombée de la poutre c'est à dire quand tu tournes j'avais toujours peur que ton pied fasse ça de la poutre c'était vraiment genre j'avais trop peur à chaque fois que je tournais j'étais tétanisée et quand je l'ai vu tomber exactement de la manière dont j'avais imaginé et la violence que ça a été ça m'a fait super peur et après je suis montée sur la barre la poutre le jour de l'évaluation je tremblais comme ça et le dernier trimestre c'était le 3x500 et là tout le monde me disait mais tu vas jamais y arriver t'es pas du tout sportif tu cours pas tu sais pas courir même mon copain m'avait emmené courir une fois c'était horrible ça s'était mal passé on s'était à moitié engueulés enfin bref super bien réussi mon épreuve donc à mon trimestre j'ai eu 16 mais le jour du bac j'ai fait mieux beaucoup mieux qu'à mon trimestre donc je pense que je peux avoir même 17 voire peut-être 18 il faut savoir que moi j'ai une histoire assez compliquée avec le sport parce que je suis pas du tout sportive enfin en fait je fais du sport tous les jours chez moi mais je déteste tout ce qui est sport collectif je déteste le sport au lycée ou au collège je déteste courir j'ai horreur de ça au collège je me souviens que j'avais des super bonnes moyennes je tournais autour des 17 17,5 moyennes générales tous les ans et j'avais à chaque fois 7 ou 8 en sport et ça me faisait tout descendre et à chaque fois j'avais trop la rage parce que j'avais jamais la moyenne en sport vraiment c'est hyper chiant en fait c'est hyper frustrant de passer une épreuve en décembre et d'avoir les résultats qu'en juillet de l'année d'après on va maintenant passer au meilleur de la vidéo c'est la philo oui grande histoire ça s'est super mal passé toute cette année c'était horrible c'était ma hantise les cours de philo et ça l'est toujours je veux plus jamais retourner dans un cours de philo de ma vie déjà c'était très bizarre parce qu'on a mis une semaine et nous on a 9h30 de philo par semaine donc quasiment 10h je vais dire 10h pour simplifier c'est à dire qu'on a mis 10h à faire une introduction à la philosophie et au bout d'un moment je me disais mais quand est-ce qu'on va commencer et en fait actuellement en juin j'ai toujours pas compris quand est-ce qu'on a commencé parce qu'on a pas commencé en fait au-delà des problèmes que j'ai eu avec mon prof de manière personnelle c'est à dire qu'on s'entendait absolument pas mais alors vraiment c'était la guerre froide pendant toute l'année c'est à dire que je me suis fait exclure plusieurs fois de son cours je me suis fait engueuler tout le temps j'ai eu beaucoup de débats avec lui sur lesquels on est pas du tout d'accord genre de trucs un petit peu enfantin comme comportement que moi en fait ça me touche absolument plus du genre des menaces du genre je te dis pas au revoir tu sais il dit au revoir à tout le monde quand il sort de la salle sauf moi mais qu'est-ce que tu crois que j'en ai à foutre genre je m'en fous de si tu me dis au revoir ou pas enfin je veux dire en fait je suis plus à ce stade là moi je viens dans tes cours juste pour avoir une note potable à mon bac moi je suis pas là pour que tu sois mon pote en fait je suis là juste pour étudier pour avoir un minimum de bagage pour avoir mon bac parce que c'est quand même coefficient 7 donc j'ai pas envie d'avoir 5 et je m'en fiche de ce que tu me dis de ce que tu me dis pas de si tu me dis au revoir ou pas enfin on est pas dans la cour de récré des CP enfin je veux dire moi je suis plus à ce stade là vraiment genre je suis menace du genre oui mais si tu si tu continues à faire comme ça en cours à rien faire non non parce que je foutais vraiment rien je vous en parlerai après mais ça sera écrit dans ton bulletin surtout qu'en plus il l'a jamais fait il a jamais parlé contre moi aussi parce qu'il savait je pense que c'était la seule matière avec laquelle ça s'est passé mal parce que j'ai des super bonnes relations avec tous les profs autour de moi on a des relations voire même personnelles des fois vraiment ça se passe extrêmement bien avec tout le monde j'ai des bonnes notes partout sauf en philo où ça se passe mal donc je pense que il a pas vraiment osé ouvrir sa gueule face à tout le monde qui allait me défendre entre guillemets au début de l'année je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression qu'on commence jamais le programme parce que on regardait tout le temps des films mais vraiment tout le temps des films et des séries je suis pas contre les films je suis pas contre les séries mais au delà du fait que ça ne m'intéresse pas personnellement j'en regarde jamais ça m'intéresse absolument pas mais au delà de ça en fait je suis pas là pour ça je veux dire si je viens 9h30 de cours par semaine dans ton cours c'est pour avoir une note potable à mon bac coefficient 7 c'est pas pour regarder Game of Thrones tu vois ce que je veux dire sinon je préfère rester chez moi à la limite je le regarde chez moi tranquille je perds pas mon temps à venir au lycée quoi du coup j'ai très vite adopté des méthodes pour essayer de gagner un petit peu du temps c'est à dire que je faisais régulièrement mes devoirs autres en cours de philo pour m'avancer pour pas trop perdre de temps mais à côté de ça je suivais le cours parce que c'était tellement lent le cours c'était tellement genre jamais ça a commencé en fait je crois vraiment c'était c'était horrible vraiment et au delà de ça ce qu'il disait c'était débile mais débile je vais même pas vous retracer tout ce qu'il a pu dire mais il a dit des choses mais je me suis dit mais vraiment est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient un doctorat qui disent des choses comme ça il était également super spéciste mais j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi spéciste que ça mais il avait jamais d'arguments parce que quand je lui demandais des arguments il n'y avait plus personne je me disais mais ce mec mais il faudrait qu'il regarde un petit peu plus la science en fait mais pas la science du 18ème la science du 21ème pour se tenir au courant que ce qu'il vient de dire c'est totalement faux mon année de philo c'était du blabla mais c'était fondé sur absolument rien c'était pas fondé sur la science parce qu'il y avait plein de trucs qui disaient qui étaient contraires à la science et on avait prouvé le contraire donc j'ai toujours pas compris pourquoi il parlait de ça c'était pas fondé sur la psycho parce que c'était de la psychologie de comptoir c'était pas fondé non plus sur la sociologie parce que ce qu'il disait c'était des gros clichés enfin de bobos clairement enfin faut que je le dise c'était fondé sur juste un avis personnel du prof et au delà de ça je me disais mais la philo mais c'est quoi cette matière en fait que le prof disait mais je me disais mais putain mais moi je me dis ça depuis je sais pas à 12 ans je me suis déjà fait cette réflexion là et il parlait pendant le diplôme il parlait il parlait il parlait il arrivait à une conclusion au bout de je sais pas une heure parce que ça a duré longtemps ces trucs au bout d'une heure il arrivait à une conclusion et je me dis mais putain mais cette conclusion moi je l'ai depuis que je suis 12 ans en fait depuis que j'ai 12 ans s'il te fallait toute cette réflexion là pour aboutir à juste ça du coup j'étais trop déçue parce que j'attendais la philosophie avec tellement de hâte tout le monde me disait en première mais tu vas adorer la philo tu vas vraiment adorer et moi toute seule j'en fais en fait j'écris j'écris beaucoup je réfléchis énormément à tout ça mais en fait ça m'a tellement pas plu c'est vraiment le contraire de ce que j'aime c'est pour moi du blabla inutile en fait c'est parler de choses qui ne servent à rien d'un angle de vue qui est complètement dépassé du moyen âge ou de je sais pas quoi ça m'a pas du tout plu et au-delà de ça j'avais des problèmes personnels avec le prof qui en plus de ça mettait à chaque fois les informations sur Facebook et pas sur l'ENT et moi j'ai toujours refusé d'avoir Facebook ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie d'avoir Facebook et je vois pas pourquoi je devrais télécharger Facebook pour avoir la date du prochain contrôle du prochain DM ou sa prochaine absence pour lesquelles souvent je suis venue à 8h alors qu'il était pas là donc je commence à 13h d'ailleurs je sais pas en fait le prof de philo n'est pas censé faire ça je l'ai dit dès le mois de octobre que c'était pas normal que tout était sur Facebook et rien sur l'ENT et que du coup j'étais pas la seule dans ce cas là mais qu'on est pénalisé juste pour pas avoir un réseau social ce qui est absolument pas normal dans un cadre scolaire on m'a dit oui c'est vrai c'est vrai en décembre j'ai pris un rendez-vous pour me replaindre de ça ça n'a toujours rien fait et au mois de juin on est toujours dans la même situation rien n'a bougé résultat j'ai été en philo jusqu'à ce que Parcoursup m'ait envoyé une réponse et quand j'ai eu ma réponse Parcoursup j'ai complètement arrêté les cours de philo donc là je suis pas allée depuis vers genre un mois quelque chose comme ça et croyez-moi que ma santé mentale me remercie je vous jure que psychologiquement ça va tellement mieux vous êtes moins fatigué vous êtes moins énervé vous êtes moins en colère tout le temps parce que moi à chaque fois que je le voyais j'ai envie de le claquer en fait je vous jure qu'en fait mon année s'est très mal passée justement à 90% à cause de ces cours de philo parce que en fait ça me faisait même souffrir au bout d'un moment parce que je n'en pouvais plus d'entendre des conneries tout le temps et d'y passer 10h par semaine et de perdre du temps à côté de ça pour faire ce que j'ai envie de faire ou pour faire des cours ou rattraper mon retard dans certains cours etc en fait je n'en pouvais plus et il y a un moment où ma patience ça a débordé en fait j'en pouvais plus donc autant vous dire que mon épreuve de philo de la semaine prochaine lundi dans pile poil une semaine se va être assez comique je connais absolument rien du tout je connais pas le programme je connais pas les notions qu'il y a au programme je connais aucun philosophe je connais aucune citation je connais aucune idéologie je connais rien j'ai juste rendu mes contrôles et j'avais à chaque fois 15, 16 à part vers la fin de l'année où on s'est re-engueulé encore une fois et là je suis baissée comme par hasard vers 9, 10 de moyenne ce n'était qu'un hasard bien sûr non non pas de saccage non ça ça n'existe pas donc on verra bien mais j'ai prévu de prendre l'étude de texte et de blablater un truc au bac blanc j'ai fait ça je connaissais rien j'avais aucune base rien du tout rien du tout rien du tout autant que là en fait pareil et j'ai réussi à avoir 11 en blablatant sur une étude de texte donc je pense que je vais faire ça je vais beaucoup blablater essayer de sortir des trucs un petit peu malade ou alors je vais fumer je sais pas trop parce qu'en philo des fois faut se poser des questions parlons maintenant de l'histoire géo oh my god alors l'histoire géo on avait 4h par semaine et on avait le même prof depuis la seconde donc un prof avec lequel je m'entends extrêmement bien le problème étant qu'en décembre il est parti en congé paternité et qu'on l'a pas eu pendant 2 mois donc on a accumulé énormément de retard je trouvais à faire beaucoup de fiches toute seule j'y ai passé des heures et des heures et des heures on avait 14 chapitres et j'ai réussi à faire les 14 fiches pour le bac sachant qu'une fiche me prend à peu près 10 heures par chapitre vraiment la matière sur laquelle je comptais au bac blanc j'ai eu 20 et honnêtement ça m'a pas demandé un effort sur humain donc voilà c'était je comptais vraiment sur cette matière coefficient 4 pour remonter la philo ou les autres problèmes que je pourrais éventuellement avoir dans mon bac 2019 je me concentrais sur ça j'ai vécu histoire géographie j'ai pissé histoire géographie j'ai bu histoire géographie j'ai mangé histoire géographie je me suis douchée histoire géographie j'ai vécu histoire géographie pendant un mois avant le bac où je dormais histoire géo genre je mettais mes audios pour dormir et le jour du bac qui s'est passé il y a 4 jours c'était le 7 le jour de la coupe du monde quelle épreuve de 5 heures qui était horrible ça s'est vraiment bien passé alors les thèmes sur lesquels on est tombé en fait j'ai fait l'inverse je voulais faire 2 compos au final j'ai fait 2 études de doc parce que les 2 thèmes de compos c'était comme par hasard les 2 chapitres sur 14 sur lesquels j'avais fait des impasses j'ai super bien réussi mes études de doc j'ai réussi à tenir les 5 heures motivée à vraiment mettre tout mon coeur dans cette épreuve là à me mettre toutes les connaissances possibles et imaginables je regrette rien de cette épreuve et j'espère vraiment avoir entre 18 et 20 mais je pense avoir super bien réussi cette épreuve moi c'est la plus grosse épreuve du bac c'est l'épreuve de 5 heures celle qui est super longue celle qui se termine jamais celle avec celle que t'écris 1 milliard de pages moi j'ai écrit 21 pages donc je vous laisse imaginer l'état de ma main après je vous mettrai une photo mais elle était gonflée mais je vous jure un truc de ouf cette épreuve là elle est tellement psychologique je trouve qu'en fait elle est tellement sûre psychologiquement qu'en fait c'est même pas une histoire vraiment de connaissance et tout c'est vraiment genre est-ce que tu vas tenir psychologiquement c'est... elle est très compliquée cette épreuve là je trouve la littérature espagnole on a eu une prof qui était à un an de la retraite et si vous avez déjà eu des profs qui sont à un an de la retraite en général ils foutent rien donc voilà c'est ce qui s'est passé cette année on a tellement de chance on avait deux oeuvres à étudier dans l'année Amado Monsolo et Tres Somers de Copa on a fait Tres Somers de Copa avec des exposés on a fait Amado Monsolo avec des exposés on a eu absolument aucune fiche de cours de notre prof mais quand je vous dis aucune rien on a tout fait nous-mêmes en se passant les exposés etc pour Amado Monsolo on ne l'a même pas fait on n'a même pas étudié Amado Monsolo en fait je ne considère absolument pas que c'est étudié veille de l'examen à une heure du matin j'ai me suis mise sur Amado Monsolo et j'ai fait un plan c'est à dire j'ai fait grand 1 grand 2 qu'est-ce que je vais dire dedans et tout et j'ai fait pareil pour Tres Somers de Copa sur le thème liberté et subordination c'était le thème du bac de cette année le jour du bac on est tombé sur les deux oeuvres en même temps et j'étais choquée parce que je ne savais pas que c'était possible et on ne devait faire que 4-5 pages pour les deux mais je ne comprends pas comment c'est possible enfin moi j'en ai fait 14 et j'ai l'impression d'avoir réduit au maximum ce que je pouvais dire je ne comprends absolument pas comment c'est possible de parler de deux oeuvres dans le fond en donnant des exemples de scènes etc en 5 pages intro conclu je ne comprends pas le principe en fait jure donc 4h c'était jeudi dernier et c'était vraiment très long en fait c'est pour ça que j'apprendais beaucoup celle de 5h du lendemain quand même avoir réussi bon bac de littérature espagnole je le sens vraiment bien j'ai donné mon maximum je ne regrette rien de ce que j'ai écrit ou dit dedans je suis vraiment très heureuse de cette épreuve là je pense vraiment l'avoir réussi surtout la partie commentaire mais les deux j'ai réussi c'est exclusivement grâce à moi même honnêtement parce que c'est moi qui ai tout repris la veille pour faire un plan pour le mémoriser pour tout réapprendre pour relire le livre etc j'ai vraiment fait le boulot de la prof ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir fait le boulot de la prof enfin des profs dans quasiment toutes les matières cette année et j'ai l'impression que les profs ont été payés pour juste leur présence voilà je crois que j'ai parlé de quasiment toutes les matières maintenant je vais aborder le sujet de parcours sub de mon orientation et de comment ça va se passer l'année prochaine parce que vous aussi vous allez connaître des changements au début de l'année donc je vous ai dit vers le mois de novembre je me suis rendu compte que Sciences Po existait et que ça pouvait être un truc assez intéressant parce que j'ai eu un peu un virage ah non je vais pas parler du droit ah oui j'ai oublié de parler du droit on avait 3h30 de droit par semaine non 3h de droit par semaine mon épreuve s'est très bien passée j'ai réagi dans une vidéo que je vous posterai un petit peu après celle-ci ça s'est vraiment bien passé la prof m'a fait un commentaire à la fin en me disant que c'était un très bon oral donc je pense que ça présage que du bon le droit le problème du bac c'est que c'était donc le 22 mai le bac de droit et c'était vraiment pas du tout bien préparé par les profs ils nous ont pris tellement en retard je me revois encore la veille en train de leur envoyer mon dossier enfin c'était vraiment trop de retard en fait moi j'avais très bien reçu toute mon année de droit c'est à dire que j'avais à peu près 19 et demi 19,4 de moyenne pendant toute mon année il m'a apparu vraiment une matière très facile en fait alors que les moyennes de classe étaient vraiment pas très bonnes donc du coup j'ai pas compris en fait et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est une matière qui m'intéresse tellement parce qu'elle me ressemble vraiment beaucoup je me suis dit un truc comme ça qui est tellement concret qui est tellement intéressant sur lequel tu peux te baser pour émettre des jugements etc et qui est tellement intéressant je trouve enfin vraiment moi je trouve ça vraiment passionnant et en fait je me suis rendu compte que j'adorais de plus en plus les cours de droit et aussi tout ce qui touchait à la science politique et c'est comme ça que est venue mon idée de Sciences Po c'est le prof qui m'en a parlé qui m'a dit mais le prof d'histoire il m'a dit mais pourquoi tu tentes pas Sciences Po en fait et je dis Sciences Po mais c'est quoi concrètement Sciences Po parce que je comprends pas en fait l'intérêt de ce truc genre pourquoi je ferais ça en fait et si j'ai en plus aucune chance d'être prise parce qu'apparemment il y a des sélections et tout on en a parlé et au final je me suis décidée à envoyer mon dossier je n'ai pas été reçue à Sciences Po Poitiers ma classe on était 4 à demander Sciences Po Poitiers 3 ont passé les examens euros moi non les raisons sont encore extrêmement flou mais voilà ça ne m'a pas plus perturbée que ça ensuite les 3 autres ont été pris à leurs euros et il y en a un seul qui c'était sûr qu'il allait être pris parce que c'est dans sa nature en fait vraiment c'est impressionnant ce mec et moi je n'ai pas très mal vécu en fait mon refus de Sciences Po j'ai même je vais vous raconter un truc une petite anecdote la première premier truc que j'ai dit quand j'ai reçu le mail c'était un mercredi midi j'ai reçu le mail pour me dire vous n'avez pas pris à Sciences Po d'un et j'ai fait oh yes je vais pouvoir aller à Lyon c'est le premier truc que je me suis dit et c'était tellement inconscient en fait et là je me suis dit mais en fait Lilou est-ce que tu voulais vraiment aller à Sciences Po parce que j'avais eu des retours vraiment pas très positifs et je pense qu'en fait inconsciemment ça m'a un petit peu découragée et je me suis dit mais en fait c'est pas si ouf que ça du coup bah quand j'avais vu les formations de Lyon et tout qui me plaisaient tellement je me suis dit mais en fait je préfère Lyon et du coup bah ne pas être prise à Sciences Po bah c'est pas trop un problème quoi mes demandes sur Parcoursup comme tout le monde j'ai demandé donc une fac de sciences politiques à Lille à laquelle j'ai été acceptée après quelques jours après quelques jours sur la liste d'attente mais que j'ai finalement refusé j'ai demandé une fac à Lyon avec Minerve donc le programme international Minerve en institutions politiques et sociétés et j'ai été acceptée après un jour je crois sur la liste d'attente parce que j'étais 12ème sur Lyon 2 j'ai été refusée j'étais beaucoup trop loin dans la liste d'attente je crois que j'étais 2000ème un truc comme ça enfin voilà je comprends pas comment c'est possible mais vraiment j'étais super loin j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus en même temps Lyon je savais que j'allais pas y aller en fait parce que j'y réfléchis beaucoup et en fait me séparer de ma meilleure amie qui m'aurait sans doute suivie mais ça aurait été compliqué alors qu'elle n'était pas prise à Lyon de mon copain qui va aller à Blois de ma famille et notamment de ma petite soeur qui a une maladie et ça me fait extrêmement enfin une maladie incurable ce qui me fait peur en fait de la laisser j'ai l'impression d'être trop loin d'elle en fait ça me psychologiquement c'est trop dur pour moi j'ai pas encore assez accepté la maladie pour faire ça je pense qu'elle a besoin de l'aide de sa soeur en fait elle a que 8 ans il faut qu'elle ait des soutiens et elle a mes parents elle a ma famille et tout mais moi je me sens pas prête pour la laisser comme ça juste avec les autres sachant qu'on a une relation extrêmement fusionnelle j'ai pris aussi des loyers sur Lyon évidemment qui sont absolument horribles ensuite j'ai été prise à Orléans en droit européen que j'ai également refusé j'ai été prise à Tours en droit j'ai également refusé j'ai été prise à Tours en double cursus double fac droit et LEA donc langue étrangère appliquée en espagnol LV1 et anglais LV2 j'avais demandé 3 Sorbonne la Sorbonne donc Panthéon-Assas en sciences politiques j'étais 400ème sur les attentes j'ai refusé avant qu'on me prenne ou quoi que ce soit parce que je pouvais pas me payer de loyer à Paris tout simplement c'était pas possible ensuite j'ai demandé aussi double licence droit sciences politiques celle que je voulais absolument à la Sorbonne j'ai été 490ème quelque chose comme ça sur les attentes et j'ai augmenté de 20 tous les jours mais j'ai refusé il y a genre une semaine quelque chose comme ça j'ai dit non parce que c'était pas possible de vivre à Paris au niveau financier bref j'ai accepté la semaine dernière la formation de la double licence droit et LEA à Tours qui m'intéresse énormément avec options politiques et relations internationales donc PRI c'est une double licence donc c'est deux facs en même temps concrètement c'est à dire une fac de droit simple comme tous les étudiants en droit de France où on a les mêmes matières les mêmes cours on est avec eux dans les cours en fait et à côté une fac de LEA langue vivante 1 espagnol et la deuxième anglais et à côté de ça encore une option politique et relations internationales qui rajoute 6 heures ce qui fait un ensemble de 36 heures par semaine de présence sans compter le travail personnel ce qui est assez conséquent je suis hyper motivée je comptais vraiment je voulais vraiment continuer le droit à la politique et les relations internationales mais au delà de ça je voulais vraiment aussi avoir des langues et pas avoir fait mon bachibac pour rien du coup je suis super contente après il y a des contraintes en fait matérielles qui font que je vais devoir vivre sur Tours ça a été un grand débat avec mes parents parce que j'ai été une classe donc je suis encore jeune j'ai que 17 ans etc et ils ne voulaient absolument pas entendre du fait que je parler du fait que je puisse partir de chez eux genre c'était inconcevable et maintenant ils sont d'accord donc je suis en recherche d'appartement avec ma meilleure amie puisqu'on va se mettre en colocation sans doute à Tours Sud toutes les deux pour l'année prochaine donc ça change beaucoup de choses parce que je dois acheter enfin louer un appartement je dois le trouver je dois avoir avec les proprios et tout qu'il faut que je m'en occupe ce mois-ci là et ça change aussi pour vous puisque il y aura sans doute moins de vidéos parce que j'aurai un rythme pas possible à suivre au niveau des cours et parce que ça sera plus compliqué pour le montage et tout je suis hyper contente parce que j'ai de plus en plus de mal à rester chez moi à me battre pour des trucs genre l'antispécisme le féminisme etc parce que ma famille elle est quand même assez fermée là-dessus en fait et enfin elle est ouverte sur plein de trucs et il y a plein de trucs où elle ne l'est pas du tout et moi ça me pèse vraiment ça me pèse énormément et j'ai hâte d'avoir mon chez moi avec mes nourritures véganes parce que ma meilleure amie est aussi en transition vers le véganisme donc on va vraiment avoir notre chez nous végane avec nos idées nos good vibes ça c'est aussi parce que j'ai 36 heures de cours par semaine comme je vous l'ai dit ce qui est énorme et je vis à peu près à 40 minutes de tour ce qui fait que je devrais avoir une voiture qui consomme du carburant qui coûte cher à l'achat qui en plus n'est pas du tout écologique en plus de ça comme je fais une double licence je suis dans deux facs différentes celle de tour centre et celle de tour sud donc un jour sur deux je suis à tour sud en droit et un jour sur deux je suis à tour centre en LEA ce qui fait qu'au niveau des trajets c'était compliqué beaucoup trop compliqué alors que quand tu prends le tram t'habites sur place tout est plus simple j'espère avoir répondu à toutes vos questions et tout niveau parcours scolaire parce que vous m'avez du coup demandé beaucoup mais du coup tu vas faire quoi l'année prochaine c'est pas prévu des actions spawn et ben voilà vous avez votre réponse et comment ça s'est passé mon année terminale j'espère vraiment que vos années terminales à venir se passeront mieux que la mienne et j'espère surtout que je vais avoir la mention très bien parce que franchement je mérite une récompense rien que pour avoir été à tous les cours de filo jusqu'à un mois avant le bac parce que c'est un miracle je vous assure c'est un miracle j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires en dessous de la vidéo à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et à regarder mes autres vidéos éventuellement et peut-être que bientôt je ferai genre une FAQ ou un truc comme ça parce que vous me posez quand même pas mal de questions et j'aimerais bien y répondre en vidéo voilà je vous laisse je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous prenez soin des animaux et prenez soin de la nature je vous aime très fort bisous et bonne période d'examen à tous ceux qui sont malheureusement dans la période d'examen ça va bien se passer bisous des animaux Merci.